Quelqu'un qui parle tout seul, il est là, il parle, il parle, il parle. On peut lui dire qu'il est Alzheimer, mais en gros, non, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un qui est à la maison, qui parle. Il est au travail, il parle. On ne comprend pas quand est-ce qu'il s'était, on ne comprend pas quand est-ce qu'il est, il est sui, comme on dit au Congo-Brazzaville. Donc, il parle, il parle, il parle. Ça, ce sont des signes à ne pas sous-estimer. Deuxième point, nous allons prendre, par exemple, les enfants qui crient à la maison. Pendant la nuit, un enfant qui est en train de dormir, qui pousse un cri. Et pourtant, on vient de prier. Et pourtant, l'enfant est dans sa maison. S'il y a un endroit... Mais c'est dû à quoi, ça ? C'est l'ombre qui est là, qui pousse, surtout aux enfants, de pousser des cris comme ça. Parce qu'un enfant ressent des choses. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas pardonner, c'est Satan. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas oublier, c'est Satan. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface nos péchés par le sang de Jésus. Mais le diable sait toujours te rattraper quand tu as quelque chose qui lui appartient. Raison pour laquelle, frère, sœur, toi qui nous suis, si tu détiens dans ta maison des choses qui n'honorent pas Dieu, il est temps que tu les confesses. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore, bienvenue. C'est votre émission Kazarema Live. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Et oui, comme toujours, j'aime bien quand je vois les retours de ce que ces émissions vous font. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ, justement, parce que c'est lui qui est vraiment à la base de l'inspiration de ces émissions-là. Et nous savons qu'à chaque fois que le Seigneur inspire un thème à ses serviteurs, c'est parce qu'il y a un peuple qui a été destiné justement à recevoir cette parole-là parce que la parole de l'Éternel, lorsqu'elle sort, elle doit accomplir quelque chose. Elle ne sort pas en vain. Et comme elle est sortie aujourd'hui et comme elle va sortir là tout de suite, c'est pour quelqu'un. Alors, j'aimerais simplement que là où tu es, tu te dises que oui, c'est pour moi. Et vu que ça sera pour toi aujourd'hui, ça veut dire qu'après cette parole, tu auras quelque chose, certainement. Parce que la parole, elle vient pour guérir, elle vient pour bénir, elle vient pour nous repositionner. Et nous parlerons justement de détruire l'ombre du pouvoir occulte. Peut-être que tu es en train de passer par là, mais aujourd'hui, nous allons essayer de te faire comprendre que ces multiples délivrances par lesquelles tu passes, sans arrêt, on te voit à chaque fois dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades des séminaires. Tu viens dans tout Paris, on te connaît, mais à chaque fois, tu viens toujours pour le même problème. Qu'est-ce qui explique cela ? Ne caches-tu pas quelque chose en dessous ? Alors, je pense que tout au long de cette émission, ce que l'homme de Dieu va dire, ça va te réveiller la mémoire, et ainsi, je pense que tu vas pouvoir obtenir enfin ta guérison, ton miracle. Bonjour, pasteur Christian. Bonjour, Maman Lise. Alors, détruire l'ombre du pouvoir occulte. C'est sûr que nous allons repartir dans la Bible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens quand même, malgré qu'ils sont chrétiens, malgré qu'ils disent qu'ils ont reçu Jésus, mais il y a quand même une ombre qui plane derrière ces chrétiens-là. L'ombre de la mort, l'ombre de la maladie, l'ombre de la désorientation. Vous voyez, les chrétiens qui ne savent pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs droits, leurs devoirs. Ils sont complètement désorientés. Et ces gens-là ont besoin quand même d'être réorientés aujourd'hui pour revenir sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, ces gens-là, ce qu'on peut leur dire, déjà, quand on voit, quand on est dans ce genre de situation, il ne faut pas cacher. Il faut voir un homme de Dieu et puis il faut vraiment tout de suite s'engager dans des prières, dans la vie des prières et puis la vie des sanctifications. Ce qui est très important parce qu'on peut prier si la sanctification ne suit pas, la prière est en vain. Donc il faut vraiment tout de suite réagir parce que plus qu'on laisse, plus que ça devient très dangereux, voire même trop tard. Donc il faut vraiment s'engager dans la prière et dans la sanctification. Alors, vous nous avez préparé un verset, justement, qui nous accompagne dans ce sujet. Oui. J'ai pris Genèse chapitre 31, verset 30 à verset 34. Donc on peut... Oui, allez-y. Ah d'accord, on y va. Si nous pouvons prendre nos bibles dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 30 à verset 34. J'ai lu au nom de Jésus. « Maintenant que tu es parti, parce que tu l'anguissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? » Jacob répondu et dit à Laban, « J'avais la crainte et la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais précise, c'est lui auprès du cœur, tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi. Et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les terraffins, les avait mis sous les bas des chameaux et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. » Voilà, parole du Seigneur. Alors, nous voulons parler de ça parce que nous voyons ici que les deux parts de Jacob ont créé, a causé un problème. Un problème auprès de Laban. Pourquoi ? Parce que lui voulait à tout prix que Jacob soit avec lui. Et pourtant, Jacob ne dépendait pas de Laban. Jacob dépendait des dieux. Parce que le dieu qui avait envoyé Jacob, qui avait accompagné Jacob dans ses voyages, l'avait promis de les ramener. Mais, au Léman, ça veut dire que béni. Alors, quand le temps est arrivé, nous voyons très bien que Jacob va parler à son dieu. Dieu va lui dire de retourner dans la maison de son père, là où il était parti. Alors, bien qu'il soit parti, je sais que beaucoup de gens en expliquent de leur façon. Mais moi, j'ai trouvé des très bonnes raisons aussi que Jacob n'avait pas à dire à Laban son départ. Parce que, premièrement, nous voyons dans la Bible que quand il est venu travailler avec Laban, il y a eu un accord, un protocole d'accord qui a été signé entre Jacob et Laban qui n'a pas été respecté. Nous voyons très bien que Jacob a travaillé pendant 20 ans chez Laban. Et les résultats, c'était sans appel. Pourquoi Jacob, c'était un homme très béni et quand il touchait des brebis, des bêtes dans ses mains, tout s'est multiplié. Mais, chose étonnante, quelqu'un qui travaille, qui amène des résultats très positifs, on voit que son salaire a été diminué à la place d'être augmenté. Ça n'a jamais eu lieu dans le monde. Chacun, quelqu'un qui travaille, qui apporte bien, normalement, il a droit aux primes ou voire même à la promotion. Mais ce qui a été, malheureusement, n'a pas été le cas chez Jacob. Et on voit encore, deuxième raison, quand tu as eu le mariage, Jacob s'est mis d'accord avec Laban, qui est le papa, pour Léa. Il a été trompé. Il a été trompé, il s'est fait droguer par l'alcool, on l'endort et on prend Léa, on met à la place de Rachel. C'est malhonnête tout ça. Amen. Alors, on voit encore la troisième fois, quand tu as eu le partage des bêtes. Dieu, comme il est le dieu des alliances, il se souvenit d'Alias d'Abraham et d'Isaac. Il a multiplié les bêtes de Jacob. Cela a créé la haine et la jalousie dans le cœur de Laban. Donc, Jacob ayant tous ses antécédents de la part de Laban, il ne pouvait que partir en cachette. Pourquoi ? Parce que Laban devenait de plus en plus dangereux. Je peux continuer, maman, ou bien ? Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors, quand il a commencé à partir, on est venu dire à Laban que Jacob a pris le chemin de retour. On voit que Laban était déjà très énervé, en colère contre le départ de Jacob. Il a pris des hommes avec lui pour chasser Jacob, afin de tout prendre. Heureusement, il y a un dieu d'alliance. Et la nuit, Dieu va se lever, qui va mettre en garde Laban. Il dit, ne touche pas mon serviteur, parce que si tu le touches, c'est moi qui t'engage, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est par là que Laban va avoir peur de toucher à Jacob. Mais puisqu'il est toujours malin, il va utiliser encore une autre ruse. C'est par là, Maman Lise, que nous allons essayer un peu de voir vraiment clair cette situation. Alors, il sait que Dieu l'a mis en garde. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de se mettre beaucoup plus bas que Jacob. Mais puisqu'il est malin, puisqu'il est dangereux, il va proposer à Jacob de faire alliance, de prier au nom de Dieu. Ce qui était faux. Un, pourquoi ? Parce que, dans les temps anciens, personne ne pouvait prier au nom de Dieu d'Abraham, si, sinon que des gens qui sortaient tout droit de la lignée abrahamique, tel que Isaac, Jacob. Mais Laban, bien qu'il soit de la famille, était éloigné. Et deuxième point, Laban n'était pas propre d'invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il détenait en lui les terraffins. Dieu n'exauce pas de pécheurs. Non, autrement dit, les fétiches. Oui, les fétiches, voilà. Donc, ayant ces fétiches-là, il ne pouvait pas invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ça pouvait faire une malédiction pour lui. Il connaissait toutes ces choses-là. Alors, pour essayer d'avoir, comme il était sous le pouvoir de Jacob, il le savait très bien que, pour avoir Jacob, il faut que j'utilise le nom de soi-disant son Dieu. Mais, en gros, moi, je ne suis pas là, c'est juste pour avoir son accord. Mais, chose qui m'a un peu étonné, Jacob connaissant que Laban était très dangereux, Jacob connaissant que Laban les cherchait avec une colère, vraiment, vraiment colère. Alors, comment il peut se permettre d'accepter cette alliance-là ? Alors que nous voyons très bien, quand il y a alliance, ça veut dire l'accord. Nous voyons dans des pays européens que nous vivons aujourd'hui, quand il y a alliance, ça veut dire qu'en Belgique, on peut partir faire ce qu'on veut, et les Belges aussi, ils peuvent venir ici, faire ce qu'ils veulent. Sans contrôle. Sans contrôle, sans aucun problème. Donc, il y a une alliance. Et, nous allons voir maintenant de la manière dont Laban va bâtir son hôtel pour invoquer l'éternel. Il va faire un monceau, et il va prier au nom de l'éternel des armées. Alors que, si nous retournons dans la logique des terraphins, les terraphins, on les met dans un monceau. La plupart des cas, en Afrique, ou un peu ailleurs, nous voyons que les gens qui ont, qui détiennent des fétiches dans la famille, ils ont, ils vivent sous des interdits. Ils imposent quelque chose à la maison. Donc, même sa femme, même son mari, n'a pas le droit de rentrer dans cette chambre-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des terraphins qui sont là-bas. Il y a les terraphins qui exigent ces choses-là. Donc, c'est la même façon, la même style des choses que Laban est allé invoquer Dieu. Alors, un peu plus loin, nous comprendrons que l'idée de Laban ou la pensée de Laban, ce n'était pas l'alliance au nom du vrai Dieu. C'était l'alliance, mais au nom des faux dieux. Il voulait, à tout prix, faire accompagner ses enfants par l'ombre du pouvoir occulte. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui détient les terraphins, c'est quelqu'un qui domine sur toute la famille. Nous en avons vu en Afrique surtout, une personne dont tout le monde, toute la famille dépend de lui. Quand on lui parle, tout le monde exécute. Et quand quelqu'un est malade, c'est lui qui sort de l'argent. Quand tant qu'il n'est pas là, personne ne bouge. Et ces hommes-là, la plupart des camps qui détiennent des pouvoirs occultes, ils n'aiment pas que les gens soient au-dessus d'eux. Tout le monde doit être normalement en dessous. Alors, Laban connaissait que Jacob détenait un vrai Dieu. Jacob avait un bon Dieu devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il ne savait que le fait de libérer ses enfants pour aller vers Jacob, ses enfants allaient être élevés au-dessus de lui. parce qu'entre ces dieux et le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob était beaucoup plus puissant que son Dieu. Vu que ses enfants allaient partir avec Jacob, donc, ses filles devaient normalement être élevées au-dessus de lui. C'est pour cela que Laban a voulu à tout prix faire accompagner ses enfants par les dieux des pouvoirs occultes. Nous allons prendre un peu encore la Bible par rapport à ces choses-là, ces pouvoirs occultes, pour savoir vraiment si ça existe nous voyons aussi que dans la Bible, ces choses-là tirent comme source, origine dans la Bible. Nous voyons dans Exode chapitre 13 verset 21 où Israël est accompagné par l'ombre de la colonne des dieux. On nous part dans l'ombre aussi, on nous part dans Psaume chapitre 91 verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose l'ombre du Tout-Puissant. Alors nous le voyons même, David est en train de dire dans Psaume chapitre 23 verset 4, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc nous voyons aussi acte chapitre 5 verset 15 où on nous parle des pierres qui guérissaient des malades par son ombre. On nous parle aussi dans l'île chapitre 1 verset 35 que l'ange a dit à sa femme que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Alléluia. Donc c'est très très important de comprendre ces choses-là. Alors, les conséquences maintenant de l'ombre, c'est quoi les conséquences vivre sous contrôle d'une ombre ? Ben oui, justement, parce que c'est vrai que Jacob, pour lui, pour sa part, il en a eu des conséquences, pas lui, personnellement, mais par rapport à l'être qu'il aimait. Oui, oui. Alors, je vais y arriver, maman. Alors, par rapport aux conséquences, premièrement, mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes aujourd'hui, nous allons te donner quelques signes. Si tu vois cela, il faut que tu cherches Dieu, parce que ce ne sont pas des choses à sous-estimer ni à négliger, parce qu'il y a des choses dans la vie, des fois, on néglige, on sous-estime, et demain, c'est trop tard, ou ça nous cause beaucoup, beaucoup de soucis. Alors, par exemple, quelqu'un qui parle tout seul, il est là, il parle, il parle, il parle. On peut lui dire qu'il est Alzheimer, mais en gros, non, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un qui est à la maison, qui parle. Il est au travail, il parle. On ne comprend pas quand est-ce qu'il s'était, on ne comprend pas quand est-ce qu'il est, il est sui, comme on dit au Congo-Brazzaville. Donc, il parle, il parle, il parle. ça, ce sont des signes à ne pas sous-estimer. Deuxième point, nous allons prendre, par exemple, les enfants qui crient à la maison. Pendant la nuit, un enfant qui est en train de dormir qui pousse un cri. Et pourtant, on vient de prier. Et pourtant, l'enfant est dans sa maison. S'il y a un endroit... Mais c'est dû à quoi ça ? Mais c'est l'ombre qui est là, qui pousse surtout aux enfants de pousser des cris comme ça. Parce qu'un enfant ressent des choses beaucoup plus faciles. Les enfants sont sensibles par rapport au grand. Alors, s'il y a un endroit où un enfant peut être, censé être en sécurité, c'est dans sa maison. Si l'enfant a peur dans sa maison, là, c'est le pire. Alors, troisième point, les échecs répétitifs. Tu ne fais qu'échouer, échouer, échouer, échouer. Pourquoi ? Parce que tu es sous le pouvoir d'un ombre qui ne veut pas te voir monter au-dessus de celui qui détient cette ombre-là. Donc, c'est aussi un signe. Et, dernier point, ce que maman vient d'évoquer, c'est la mort. Jacob a sous-estimé cela. Malheureusement, Rachel est mort à cause de cela. Donc, l'ombre peut t'amener à la mort. Le fait de sous-estimer l'ombre, vivre sous contrôle de l'ombre de pouvoir occulte, ça peut amener ta vie à la mort. Raison pour laquelle, frères et sœurs, quand tu vois ces choses-là, si tu sais que tu sors d'une famille ou tu vis ces choses, j'ai une de mes filles qui est venue me voir, à la maison, elle ne peut pas rester tranquille. quand elle est dans sa chambre, elle s'enferme à clé. Ça, ce n'était pas des choses à sous-estimer parce qu'on a, après avoir accompagné cet enfant chez elle et prié, Dieu nous a montré ces choses-là. Quand elle est toute seule à la maison, il faut qu'elle sorte. Elle sent comme si il y a l'oppression, il y a du monde qui parle avec. Donc, tous ces signes-là, mon frère, ma sœur, si tu sais que tu fais partie, tu te retrouves parmi tous les signes que nous venons de citer, il faut chercher Dieu. Il faut la prier parce qu'il y a des choses comme on venait de dire tout à l'heure qu'on sous-estime. Demain, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment se lever parce que ce sont des choses qui existent. On n'a pas fondé, on a donné des versets bibliques pour prouver que même dans la Bible, ça se trouve, ces choses-là. Voilà un peu mon analyse ce que j'avais apporté. Ah, ben oui, justement, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre ces choses. Oui. Malheureusement, d'autres, c'est parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont à la base de ces choses-là comme, je suppose, même si, peut-être que la Bible ne le mentionne pas, mais c'est vrai que la Bible nous pousse toujours à pousser notre réflexion un peu plus loin. Rachel peut-être en mourant, est-ce qu'elle savait que c'était par rapport au fait qu'elle avait emmené des dieux étrangers à côté du dieu véritable que servait son mari ? Est-ce qu'elle était consciente ? Le savait-elle ? Est-ce qu'on peut savoir ? Alors, le problème s'est passé, on va dire, que sur la mort... Est-ce qu'elle avait fini par dévoiler ces choses qu'elle avait apportées ? Justement, le problème qui est là, ce qui a tué Rachel, c'est la faute est partagée entre lui et son mari. Premièrement, son mari n'aurait pas accepté que Laban puisse venir prier parce que lui savait qui était Laban. Et bibliquement par là, nous voyons que Dieu ne pouvait pas exaucer la prière de Laban parce que Laban c'était un détenteur de Théraphin. Alors, et puis Rachel qui est allée dérober ces choses-là, qui détenait ces choses-là, si vraiment elle pouvait ne serait-ce qu'avouer auprès de son mari et chercher le vrai Dieu, la Bible dit que même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, Jésus est capable de nous rendre plus blancs que la neige. Donc, ça veut dire que celui qui confesse, qui avoue et qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Proverbe chapitre 13 verset 28 l'a dit. Donc, on peut, Jacob pouvait prier pour sa femme et prendre ces choses-là, le mettre hors de chez eux. Mais ce qui n'a pas été fait... Justement, j'aurais voulu qu'on puisse rebondir là-dessus pour qu'un chrétien qui est en train de vivre des malheurs répétitifs au point où la personne ne se rend pas compte parce qu'il y a des gens qui ont eu à commettre des atrocités, à dérober des fétiches, à se rendre chez des marabouts. Mais tellement que ça fait longtemps, 15 ans passés, j'avais juste accompagné une amie. Moi, c'est même pas ça. J'avais juste... Non, il y avait une maman qui faisait des trucs. Elle m'a juste donné un fil à porter pour attirer les hommes. Vous voyez ? Et la personne, aujourd'hui, à 40, 45 ans, 50 ans, elle a complètement oublié ces choses. mais elle oublie que ces choses-là sont aussi à l'origine de tous les malheurs qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Tout à fait. Alors, la réponse, j'aimerais que vous puissiez nous le donner juste après la pub. Vous savez qu'ici, à Casarema, on veut élargir l'espace de notre temps et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don. Dès aujourd'hui, on a besoin de s'unir les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui et dites-nous Blaise, les gens, je suis avec vous. Amen. Et on croit pour un miracle. Ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte paypal casarema.live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1 000 euros par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mon ciel de Casarema. Et vous ? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Voilà, nous sommes de retour. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien la parole de Dieu parce que quand nous appartenons au Seigneur et que nous marchons avec droiture devant Dieu, l'Éternel intervient toujours quoi qu'il arrive pour nous. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a lu dans le livre de Genèse, chapitre 31, concernant Jacob lorsqu'il a décidé de partir après 20 ans de servitude quand même auprès de Laban. J'aime bien ce que cette parole est en train de dire justement au verset 29. Laban est en train de dire « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Vous voyez un petit peu ? Donc, il lui a bien dit de faire attention. Ça, c'est Dieu. Quand vous lui appartenez, il est là pour vous défendre. Il nous protège. Ah oui, Dieu nous protège. Donc, la question juste avant la pause était vraiment celle de savoir que c'est ces chrétiens-là qui, le diable est en train de les reclamer parce qu'ils portent en eux les marques du diable. Ils ont volé des choses du diable. Alors, vous savez, il y a un dicton au Lingala qui dit que voilà, si tu manges la nourriture du chien, il faut avoir de la vitesse. Parce que s'ils te rattrapent, sois-en sûr que tu seras au moins mordu. Et là, dans ce cas-là, écoutez, tous ces frères et ces sœurs qui sont en train de souffrir, ça ne nous amuse pas votre souffrance, mais simplement, nous avons besoin de conscientiser une personne pour que vous puissiez comprendre quelle est la source. Nous sommes en train de parler de l'ombre, des choses occultes. Oui. Et cette ombre-là est en train de poursuivre justement la vie de beaucoup de personnes qui, eux, ont oublié mais l'ombre est là. L'ombre ne les a jamais quittés. Amen. Et le diable, il les reclame. Amen. Donc, par là, nous comprenons que s'il y a quelqu'un qui ne sait pas pardonner, c'est Satan. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas oublier, c'est Satan. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface nos péchés par le sang de Jésus. Mais le diable, c'est toujours te rattraper quand tu as quelque chose qui lui appartient. Raison pour laquelle, frère, sœur, toi qui nous suis, si tu détiens dans ta maison des choses qui n'en ont pas Dieu, il est temps que tu les confesses qu'on vient prier pour toi. Parce que tant que ces choses-là seront toujours dans ta maison, même si toi, tu n'es plus là, tes enfants les paieront. Et d'ailleurs, toi, tu ne partiras pas tant qu'innocent. Le diable viendra toujours te rattraper. Donc, chose que Rachel n'a pas pu faire. Et nous voyons que ça l'a coûté la mort. La Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits des dieux, c'est la vie en abondance en Jésus. Donc, quand tu détiens des choses dans ta maison, tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré les seigneurs, tu as un lourd secret que tu gardes en toi, que tu n'as jamais parlé, il est temps que tu puisses faire un pas parce que tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer contre toi demain. Donc, il faut se lever, il faut en parler. Si tu détiens des choses volées à la maison, des télés, des westerns, volées, surtout à la maison, des choses, des affaires volées, ce sont des terrains faim de Laban. Fais attention parce que le dieu de Laban viendront te réclamer ces choses. Tu vas mettre toute ta famille dans des problèmes. Vous voyez, les enfants de Rachel, ils ont été privés de leur maman à cause de ces choses-là. Ils ont grandi sans l'affection d'une maman. Tout ça, c'est très difficile pour un enfant. Donc, il est temps que tu confesses pour que tu sois hors ces choses-là. Voilà, si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs et comprenez ainsi que le Seigneur a vraiment envie de faire quelque chose pour vous. En fait, la situation dans laquelle tu es en train de vivre en ce moment, tu peux décider toi-même aujourd'hui que ça s'arrête. Amen. Simplement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est en retournant au diable ce qui est à lui. Et examinez-vous, justement. Regardez, faites un check-up et regardez-vous qu'est-ce que j'ai en moi qui appartient au diable ? Qu'est-ce que j'ai en moi que le diable, que l'ennemi me réclame au point de me poursuivre comme ça des années plus tard ? Tu es déjà marié mais des choses que tu as fait alors que tu étais encore ado, ça te poursuit jusqu'à dans ton mariage. Des choses que tu as fait autrefois alors que tu étais encore dans le monde, tu n'étais pas encore chrétien. Tu as reçu Jésus mais pourquoi est-ce que ces choses-là te poursuivent ? Parce que ce qui est vrai aussi, Rachel, en étant la femme de Jacob, elle était liée à Jacob, n'est-ce pas ? Donc, le dieu de son mari était censé devenir son dieu. Et aujourd'hui aussi, ces chrétiens qui reçoivent Jésus, Jésus devient notre dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que cette force que Jésus, lorsqu'il arrive dans notre vie, n'a pas pu briser justement ces choses, ces acquis que ces personnes ont pu transporter depuis l'Égypte en allant jusqu'à Canaan ? Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus mais qui, toutefois, en ayant reçu Jésus, tous les problèmes qu'il a, il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui ne change. Au point où certaines personnes commencent même à mettre le nom de Jésus en doute et ils retournent encore dans le monde. C'est ça aussi la réclamation, n'est-ce pas ? Là, c'est très très important parce que nous le voyons aussi dans la Bible. Esaïe dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte. Nous, on avait très dur pour entendre nos prières mais ce sont des crimes. Tant que les crimes sont là, tant que les choses diaboliques, Jean chapitre 14, 30, les dit que le diable, le maître de ce monde vient mais il n'a rien en moi. Mais quand le diable trouve quelque chose qui lui appartient en toi, c'est là où ça se passe le problème. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, si tu possèdes en toi des choses qui n'honorent pas Dieu, il est temps que tu puisses l'avouer. Si tu ne sais pas comment aller remettre ça à son propriétaire, va au moins voir un pasteur, va dans l'église, on va prier pour toi et puis l'homme de Dieu sous les directives du Saint-Esprit pourra t'aider à trouver solution pour que tu vis dans la paix. Sans cela, tu mets tout le monde en danger et toi-même tu es visé, même tu peux prier, tu peux jeûner comme tu veux. Si le diable veut te rattraper, il le fera parce qu'il voit une porte devant lui. Donc, il faut chercher le Seigneur, il faut arrêter avec ces choses-là. là, nous sommes en train d'arriver au mot de la fin. Il y a beaucoup de personnes qui rendent l'action du Saint-Esprit difficile dans leur vie parce qu'eux ne veulent pas avouer tout simplement tout ce qui avait coûté à Rachel la vie. C'était le manque de pouvoir avouer, de dénoncer ce qu'elle avait fait et de délaisser, de rendre ce qui ne lui appartenait pas et afin de s'épargner la vie. Alors, si un chrétien aujourd'hui accepte de pouvoir abandonner ces choses parce que nous avons encore des chrétiens aujourd'hui qui portent des choses qu'un coco, un papa lui avait remis, bon, il trouve que bon, même si je prie, je dois quand même garder ça parce qu'on ne sait jamais. Comment est-ce qu'ils veulent que Dieu puisse agir dans leur vie ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? C'est vraiment là où se passe le problème. Tant qu'on détient ces choses-là, frère, soeur, Dieu ne peut rien faire contre pour toi parce que les choses qui n'honorent pas Dieu, si cela se trouve en nous, mon frère, ma soeur, tu peux beau prier, on peut beau prier pour toi, on peut beau jeûner pour toi, rien ne se passera. Donc, tu dois prendre courage. Si tu ne peux pas les dire haut et fort, au moins, prends un rendez-vous avec un homme de Dieu ou tu peux aussi nous appeler. Tu peux nous appeler, nous allons t'aider, vraiment, pour que le Seigneur puisse installer, instaurer la paix dans ta maison, que tu sois hors ces pouvoirs-là. Tu peux prier le Seigneur, mais devant toi, dans ta maison, s'il y a les dieux, des idoles qui sont encore là dans ta maison, ces idoles-là, que tu le veilles ou pas, ça va te réclamer, ça va réclamer tes enfants, ça va réclamer, ça va bloquer beaucoup des choses, ça va perturber, voire même ta vie, tu ne vivras pas en paix parce que ces choses-là seront témoins du mal que toi, tu as fait. Tant que cette personne-là sera là à réclamer ces choses, à pleurer sur ces choses, automatiquement, ça va te toucher, ça va te toucher parce qu'il n'y a que la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause, malheureusement, tu seras dedans. Donc, il faut prendre courage, il faut vraiment s'élever, appelle, voire même s'il le faut, comme ça, on pourra t'aider dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été béni et puis, nous vous disons déjà à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, ce que vous avez en vous qui appartient au diable, rendez-le au plus vite et vous serez aussitôt délivré. Ne rendez pas les choses compliquées, ne faites pas ce que la force de Jésus soit ramollie parce qu'en fait, il y a des terrains où Dieu ne peut pas agir parce qu'en fait, vous-même, vous avez laissé l'ennemi vous occuper totalement. Alors, si vous voulez que Dieu puisse agir totalement en vous, eh bien, rendez au diable ce qui lui appartient et laissez Jésus venir prendre toute la place en vous. Ainsi, vous serez totalement libre parce que si le Seigneur vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu vous bénisse, partagez cette émission. N'oubliez pas de prier pour Kazarima et aussi de nous soutenir par vos finances. Les Seigneurs ne manquera pas de vous bénir. A bientôt. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. Sous-titrage ST' 501